Je change de casquette, vous m'avez vu intervenir en tant que service expert hier, maintenant je prends ma casquette des SOS Hépatite aujourd'hui, notamment ce matin, pour tenter d'avoir la lourde charge d'animer cette présentation, cette table ronde sur l'hépatite B. On a eu l'arrivée des nouveaux antiviraux sur l'hépatite C, mais l'hépatite B est finalement le grand oublié de toutes les discussions actuelles depuis au moins plus d'un an, un an et demi. C'est pour ça que SOS Hépatite a voulu remettre un peu les choses dans l'ordre et pouvoir redonner un peu de place importante à l'hépatite B, à lui redonner sa place et à en sortir un petit peu des recommandations. On sait tous qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui ont eu au cours de leur vie ou qui ont au cours de leur vie l'hépatite B et 280 000 qui l'ont de manière chronique. Donc c'est quand même important d'en parler. Nous on met une petite heure quand même dessus, c'est déjà pas mal, il y en a qui ne mettent rien du tout et je pense qu'on va essayer d'en ressortir des choses. Donc je remercie le professeur Philippe Sonny d'avoir accepté notre invitation de l'hôpital de Cochin. Merci. J'ai eu un doute, je préfère vous le demander. De l'hôpital de Cochin, merci d'être là, qui a travaillé sur le rapport d'experts sur la partie hépatite B. Donc on le remercie d'être là et il va nous faire une présentation un petit peu intéressante de HBVCure et des recommandations. Voilà, il est à ses côtés. Il y a donc Carmen Adé qui est bénévole de SOS Hépatite, notre experte au niveau national sur l'hépatite B. Voilà, donc qui nous fera ses constats, un peu les constats du point de vue du patient et de SOS Hépatite sur l'hépatite B et qui a aussi travaillé avec M. Sonny sur le chapitre du rapport d'experts. Donc voilà, on va commencer peut-être par la présentation sur HBVCure si vous voulez bien. Attention, vous avez la tête. C'est pour ça que je me mets là, moi. Alors, ouais, je pense que c'est F5. Allez-y. Vous avez le pointeur. Pointeur et puis pour passer les diapos. D'accord, mais je pense que ça ira. Alors, il va falloir que je trouve un endroit pour me mettre où vous puissiez... Non, non, je ne vais pas rester en place, ça va pas. Bon, d'accord, merci de votre invitation. Alors, c'est vrai que l'hépatite B, si on va dans la description, si on va, et on ira tout à l'heure dans la description, sur l'évolution de la pathologie, sur les possibilités thérapeutiques, en fait, c'est assez compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, finalement, que l'hépatite C. Alors, bon, on peut déjà commencer d'emblée par le futur. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ, vous avez bien compris. Donc, on va commencer par le futur, et donc ce concept d'HBV cure, autrement dit guérir de l'hépatite B, comme on va le faire en français, non plus, ce n'est pas... guérir de l'hépatite B. Parce qu'il est très clair qu'a priori, à l'heure actuelle, quelqu'un qui a été en contact avec l'hépatite B, on peut le traiter, on peut bloquer sa multiplication virale, il peut même perdre l'antigène HBS, mais probablement, on ne peut pas être sûr qu'il soit guéri. Et donc, au-delà des traitements actuels que nous verrons, que nous verrons ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà de ça, est-ce qu'on peut aller vers une guérison ? Alors, à l'heure actuelle, on en est là. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui ont une hépatite B, qui doivent être traitées, sont traitées par un analogue. Un analogue, si possible, de deuxième génération, c'est la recommandation en France, soit par thénophobire, soit par antécavire. Et dans l'immense majorité des cas, prendre ce traitement, au quotidien, « welcome », prendre ce traitement au quotidien, permet de bloquer la multiplication du virus. C'est donc un traitement qui va entraîner ce qu'on appelle une virosuppression, ça bloque la multiplication du virus, mais globalement, le virus est toujours là. Alors, bien sûr, bloquer la multiplication du virus, ça entraîne des conséquences positives, qui sont qu'il y a moins d'inflammation au niveau du foie, la normalisation des transaminases, ce qu'on appelle moins d'activité histologique. Au bout du compte, on y reviendra en bloquant ça. Au bout de quelques années, on a une régression, dans un certain nombre de cas, pas dans tous, de la fibrose, voire de la cirrhose. Et donc, au bout du compte, la prévention des complications. Quand on dit, d'un point de vue médical, la prévention, ça veut dire qu'on diminue le risque de complications, ça ne veut pas dire qu'on les abolit obligatoirement. Donc, on bloque les choses, mais le virus est toujours là. Et donc, tout ce traitement et toute l'efficacité de ce traitement est basé sur l'observance à long terme pour maintenir cette virosuppression, et puis, bien sûr, la question de la tolérance à long terme de ce traitement. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est la guérison. Avec, on en est là actuellement, c'est-à-dire que la virosuppression complète, permanente, avec le traitement, avec une bonne observance, est quasiment atteinte dans tous les cas. La deuxième étape va être une réponse immunologique. Autrement dit, la personne, l'organisme, est capable, cette fois-ci, de développer une immunité avec une perte du marqueur de la présence de l'hépatite B, qui est une perte de l'antigène HBS, et donc l'apparition d'anticorps anti-HBS, ce qu'on appelle une séroconversion HBS. Et puis, la troisième étape serait le fait d'avoir, je vais y revenir, la destruction de ce qu'on appelle l'ADN super-enroulé dans le noyau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN super-enroulé ? C'est, en fait, de l'ADN viral, qui va pouvoir rester dans le noyau des années et des années, même si on bloque le virus. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ADN. Pourquoi ? Parce qu'il est mêlé à des protéines. C'est du béton. C'est du béton qui reste dans le noyau. Et donc, dans un certain nombre de cas, même si on a cette réponse immunitaire avec les pertes de l'antigène HBS et l'apparition d'anticorps anti-HBS, on peut avoir, et on a souvent, quand on regarde, la persistance de l'ADN dans le noyau. Et à partir de cet ADN, on peut craindre, en effet, que les choses repartent. Alors, la multiplication du virus B, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et juste un point, c'est que quand on parle d'analogues, on est dans des étapes que vous voyez 6, 7, 8. Autrement dit, ces étapes-là, les analogues bloquent à cet endroit-là. Ça veut dire que ça ne bloque pas partout, le cycle. C'est ça que ça veut dire. Ça ne bloque que certaines parties du cycle, mais ça bloque de façon relativement efficace, puisque je vous ai dit que, dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on prend cet analogue, eh bien, on va avoir une virus suppression, c'est-à-dire on va bloquer le cycle réplicatif du virus B. Alors, on va avoir des progrès au niveau des analogues. Et je crois que ça, ça va être la première étape de l'HBVQ, on va avoir des nouveaux analogues. Ça ne va pas être une révolution du concept. Ça ne va pas être une révolution du concept parce qu'on va avoir des molécules qui vont agir au même endroit. Et donc, par exemple, la prochaine, ça va être un dérivé du thénophobie, on va dire peut-être le remplaçant du thénophobie, qui va bloquer, pareil, c'est un analogue. Bon, l'avantage, c'est qu'il ait une efficacité comparable à des doses équivalentes beaucoup plus faibles. Mais, voilà, c'est la première étape, mais on ne change pas de concept. C'est un analogue, ça bloque à cet endroit-là. La deuxième élément, c'est qu'on peut utiliser, on va réfléchir sur des molécules qui vont agir ailleurs dans le cycle. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est au niveau de l'entrée. Ici, quand le virus rentre dans l'hépatocyte. Pourquoi ? Parce que, assez récemment, c'est en 2012, a été découvert la porte d'entrée. En tout cas, probablement, la principale porte d'entrée du virus B dans l'hépatocyte. On ne savait pas ça. Ça paraît un peu fou, mais on ne savait pas comment le virus de l'hépatite B rentrait dans la cellule hépatique. Et en 2012, on a la réponse, en tout cas, la principale réponse, qui est de dire, finalement, l'hépatite B utilise quelque chose qui fonctionne, déjà, qui est un transporteur des acides biliaires. Présenté comme ça, c'est un peu décevant. Ce n'est pas une molécule découverte comme ça. C'est un transporteur des acides biliaires qui existe déjà. Et le virus B utilise ce transporteur-là, NTCP, pour entrer dans l'hépatocyte. Pourquoi je fais un focus là-dessus ? Parce que, c'est vrai, quand on regarde ce transporteur, il transporte, bien sûr, des acides biliaires. Mais le point intéressant, c'est que, bien sûr, le virus B rentre par là. Mais, l'autre point intéressant, c'est que le virus D, le virus Delta, rentre aussi par là. Et vous savez, le virus Delta, c'est un virus qui est défectif, qui peut être avec le virus B, infecter les personnes avec le virus B. Et le seul traitement qu'on avait à l'heure actuelle, c'est l'interféron pour le Delta. Et là, on a une piste très intéressante. On a une piste très intéressante, d'autant plus qu'il y a des molécules qui ciblent l'entrée, déjà, et qui commencent à être en phase 2, qui ciblent l'entrée du virus B et donc du virus Delta, enveloppés avec la protéine et notamment la large protéine du virus B. Et c'est, par exemple, le myrcludex qui va bloquer, qui va se mettre ici, à l'intérieur de ce transporteur en bloquant son efficacité. Troisième étape, stimuler l'immunité. stimuler l'immunité, je vous ai dit tout à l'heure, le but, c'est la perte de l'antigène HBS et l'apparition des anticorps anti-HBS. Autrement dit, l'immunité de la personne prend le dessus. La conséquence, ça serait l'arrêt des traitements par analogue avec le maintien de la virusuppression par l'immunité et puis un meilleur contrôle de la maladie. Alors comment ? Là, je suis obligé de vous reparler d'interférons. C'est évident. Et c'est la première piste. Il y a d'autres immunomodulateurs. Il y a bien sûr la piste des vaccins thérapeutiques. Pas les vaccins préventifs, mais les vaccins thérapeutiques. Et puis d'autres pistes. Juste, je vous rappelle par exemple l'étude Pégane à NRSHB06 où on commence à voir des résultats chez ces personnes qui étaient virosupprimés sous un analogue, donc avec un ADN qui était contrôlé négatif sous un analogue. Et on va leur donner soit de l'interférons pendant 48 semaines, soit rien. Et on va regarder les conséquences sur l'immunité, sur la perte de l'antigène HBS déjà et éventuellement l'apparition des anticorps anti-HBS. On a eu des résultats préliminaires qui sont plutôt encourageants en termes d'immunité. Je ne vous parle pas en termes d'effets secondaires, mais en termes d'immunité. Avec la perte de l'antigène HBS qui était plus fréquente, en tout cas à la fin du traitement par interférons, qui était plus fréquente chez les personnes qui avaient reçu l'interférons par rapport à ceux qui n'avaient rien reçu. Après, il faut qu'on voit est-ce que ça dure dans le temps après l'arrêt de l'interférons ? Est-ce que ça s'accompagne de l'apparition d'anticorps anti-HBS ? Tout ça est en cours, mais c'est déjà des études intéressantes et puis une étude assez comparable de Guiléade International qui montre des résultats également très encourageants. Donc, on reparle de l'interférons. Alors, donc, la séroconversion HBS, c'est en effet des personnes qui sont antigènes HBS plus, anticorps anti-HBS moins, anticorps anti-HBC plus et qui deviennent antigènes HBS moins, anticorps anti-HBS plus, anticorps anti-HBC plus dans notre jargon. Donc, je vous ai dit, ça permettrait d'arrêter le traitement par analogue et ça donne un meilleur contrôle immunovirurgique de la maladie. Mais, n'empêche que dans la majorité des cas, l'ADN super enroulé, là, dans le noyau dont je vous ai parlé, reste, il reste de l'ADN viral dans le noyau. Soit, on le sait, on le sait comment, parce que dans des biopsies du foie avec des méthodes très sophistiquées, on peut aller le mesurer, c'est une méthode directe, mais de manière indirecte, on sait, on a vu, des personnes qui avaient une séroconversion HBS qu'on appelle une hépatite B résolutive et pas une hépatite B guérie, une hépatite B résolutive, on a vu ces personnes-là sous une chimiothérapie très importante ou sous un traitement très immunosuppresseur comme le rituximab, avoir une réactivation du virus de l'hépatite B alors qu'ils étaient antigènes HBS négatifs et qu'ils avaient les anticorps positifs. D'accord ? Donc on a cette preuve indirecte qu'il restait bien du virus de l'hépatite B mais malgré la séroconversion. Et donc la quatrième étape va être de s'attaquer à cette ADN super enroulée et donc là c'est une autre paire de manches parce qu'on doit aller cibler le noyau. alors il y a des espoirs il y a des recherches une des étapes importantes a été franchie l'année dernière par une publication dans Science je n'ai pas tout compris il ne faut pas non plus voilà on ne va pas frimer mais je n'ai pas tout compris c'est de l'in vitro c'est de la recherche et donc l'intérêt pour moi c'est que on commence à décrire comment agir sur l'ADN super enroulé dans le noyau avec en disant c'est vrai l'interféron peut agir mais il y a d'autres voies alter qu'on peut cibler qu'on peut cibler in vitro qu'on peut cibler chez l'animal et qu'on espère pouvoir développer comme cible thérapeutique chez l'homme pour accéder à l'ADN super enroulé et pouvoir détruire ce réservoir de virus B alors pour terminer je vous ai donné les étapes la virus supération complète permanente avec les traitements actuels améliorée éventuellement par les analogues de future génération améliorée également par le fait qu'on peut cibler d'autres endroits par exemple l'entrée du virus B dans la cellule deuxième étape la perte de l'antigène HBS et surtout la séroconversion HBS troisième étape la destruction de l'ADN super enroulé on n'est pas à la fin de l'histoire on n'est pas à la fin de l'histoire parce que je vous rappelle on revient à la base le virus de l'hépatite B est un virus à ADN et ce foutu virus à ADN va pouvoir s'intégrer dans le génome de l'hôte il va pouvoir s'intégrer dans le génome et s'il s'intègre dans un endroit où il ne faut pas et bien il peut déclencher une perturbation du cycle cellulaire il peut déclencher le développement d'un clone il peut déclencher il peut déclencher une tumeur du foie et donc on a cette étape qui est l'ADN qui reste inclus intégré dans le génome de l'hôte et même si souvent on parle de guérison là la guérison réelle sera bien d'être sûr qu'il n'y a plus d'ADN super enroulé et d'être sûr qu'il n'y ait plus d'ADN intégré dans le génome de l'hôte je vous remercie de votre attention merci beaucoup monsieur Sony donc en fait on a appris pas mal de choses assez intéressantes notamment qu'il y a encore peut-être une vie pour l'interféron sur l'hépatite B si j'ai bien compris mais je vais laisser de manière Pascal nous en redire certaines choses et nous présenter un peu quelques repos quelques recommandations mais bon j'ai noté aussi qu'il y a certains termes qui étaient assez déjà complexes pour entre guillemets le commun des mortels avec tout ce qui est antigène anticorps anti-antigène HBS enfin tout ça qui est très compliqué vous voyez je m'en perds moi-même et je voyais tout le monde quand monsieur Sony parlait de tout ça qui fronçait les sourcils donc je pense qu'il y a un certain effort à faire par rapport à ça pour qu'il y ait une bonne compréhension de tout ça et même monsieur Sony a reconnu que certains termes qu'il ne connaissait pas dans la recherche un peu plus je crois fondamentale dans ce qui a été publié dans Nature l'an dernier donc la difficulté d'appropriation des termes et pour l'accompagnement dans l'hépatite B Pascal je te laisse prendre la suite merci merci Philippe moi je suis très content parce que j'ai appris que je pourrais enfin dire que j'ai du béton quelque part si c'est pas les abdos c'est dans le foie au moins il n'y arrive j'ai envie de dire ce que tu viens de nous expliquer c'est pourquoi autant de sueur alors qu'on a un vaccin les moyens qu'on est obligé de développer pour lutter contre l'hépatite B alors qu'on a un vaccin et quand je préparais je savais que le problème de l'hépatite B c'est tellement compliqué que souvent les médecins on a tendance à vouloir expliquer et nous les malades on est demandeurs d'explications et comme nous l'enjeu c'est de sortir des recos aujourd'hui je vais essayer de vous envoyer des pistes sur simplement des je vais essayer simplement de poser des questions et puis de nourrir le débat le premier c'est ce qu'on a déjà dit hier c'est le principe de vaccination devant le conseil d'état c'était il y a quelques jours c'était juste pour moi enfin pour moi en tant que militant SOS inadmissible on a eu plusieurs affaires de parents qui ont refusé des vaccinations qui n'étaient pas obligatoires mais on rappelle qu'en France on est un des pays où la loi impose la vaccination diphtérie tétanos polio des parents s'y sont posés et on fait appel et la question est venue devant le conseil d'état la vaccination est-elle constitutionnelle est-ce que c'est bien quelque chose d'une loi et on tremble là actuellement dans nos concepts de protection et de vaccination qui sont vraiment très ancrés depuis un siècle et heureusement le conseil d'état a dit on ne peut pas remettre en cause le principe de la loi et de la vaccination donc ça je crois que c'est important et de redire on est fortement et à SOS on continuera de défendre le vaccin de l'hépatite B qui est la première arme de lutte avant tous les traitements tous les espoirs qu'on a pu entendre aujourd'hui la deuxième question que j'ai envie de vous reposer à tous et y compris à toi c'est est-ce que la vaccination est en panne on a montré qu'on faisait des efforts de nouveau chez les nourrissons ça reprenait mais on a quand même l'impression quand on regarde au niveau européen qu'on est les derniers qu'on n'est pas bon qu'il y a eu l'affaire du vaccin qu'on a complètement dit après il n'y a pas de soucis ne vous inquiétez pas le vaccin ça roule et pourtant on entend bien qu'on est passé d'une vaccination collective d'une protection collective à une protection individuelle et aujourd'hui les politiques quand on vient leur dire si c'est si puissant si efficace pourquoi vous ne rendez pas le vaccin hépatite B légal et obligatoire on dit oh là là surtout pas aujourd'hui la vaccination c'est un acte individuel c'est plus du tout un acte collectif on n'est plus dans les années 40 l'après-guerre où on rendait obligatoire les choses maintenant il faut qu'on l'explique mais alors pourquoi en France quand on explique les gens ne se vaccinent pas or qu'en Espagne quand on explique les gens se vaccinent est-ce qu'on n'a pas un défaut de pédagogie sur l'accompagnement de l'hépatite B en France et sur la vaccination la vaccination est-elle en panne j'ai envie de mettre l'accent sur deux endroits précis où moi je les trouve très en panne c'est les prisons parce que dans les recommandations que nous font les experts auxquelles tu participes on nous dit dès qu'on est dans des communautés que les gens participent à des endroits de confinement de rapprochement etc il faut vacciner il me semble que l'école en est un donc ça voudrait dire qu'on devrait la vaccination n'est pas obligatoire mais l'école l'est alors il faut qu'on arrête de se cacher derrière notre petit doigt à ce moment-là il faut vacciner tous les enfants avant leur scolarisation en tout cas comment on vaccine en prison et on a encore beaucoup trop de prisonniers qui refusent la vaccination parce qu'ils en ont peur donc on sait qu'un certain nombre d'équipes font un travail fabuleux de promotion de la vaccination dans les prisons on se doit d'aller dans ce sens-là à mon avis à SOS Hépatite et ça doit être une de nos reconfortes mais dans l'exapa on est en panne je reviens sur l'enquête qu'on a faite à SOS Hépatite l'année dernière on avait demandé dans nos recommandations à ce que des vaccins soient mis à disposition dans tous les exapa monsieur Dumont nous a fait dans l'ancien le plan Hépatite la question a été rayée parce qu'on a réussi à avoir des financements pour acheter des lots de vaccins dans tous les exapa pour autant quand nous on a interrogé les exapa il n'y a pas 5% des exapa qui ont des vaccins à disposition pour vacciner les usagers qui se présentent et il n'y a quasiment aucun exapa qui a une stratégie de dépistage de l'hépatite B et d'accompagnement alors ça c'est un vrai problème aujourd'hui comment on doit faire alors là je me retourne vers toi comment on doit faire et comment nous on doit faire pour arriver à ce que la vaccination de l'hépatite B c'est pas admissible qu'un usager qui depuis 10 ans dans un exapa soit toujours non protégé contre l'hépatite B une épidémie liée à l'immigration moi j'ai pas envie qu'on joue la langue de bois aujourd'hui on est là pour des recos oui on est un pays où il y a peu d'hépatite B c'est un problème de santé publique et on a des vagues d'immigration de pays où il y a plus de gens qui ont l'hépatite B donc forcément c'est QFD les gens qui immigrent ont plus l'hépatite B que les gens qui vivent en France et globalement les hépatologues nous disent bah oui c'est vrai et puis nous on le voit dans nos permanences à Paris ou ailleurs bah les gens qui viennent d'hépatite B sont très souvent originaires de pays subsahariens ou en tout cas sont des personnes d'origine étrangère on voit bien comment ça peut être repris politiquement en disant c'est une maladie de l'immigration il faut se protéger comment on peut en parler de ça à mon avis si on était tous vaccinés le problème il se poserait pas donc une maladie de l'immigration est-ce qu'on ose le dire clairement et qu'est-ce qu'on peut faire comme reco et puis moi je voulais te rendre un hommage parce que voilà en 2009 tu nous as mis un coup de pied dans les fesses à tous avec ta superbe étude sur l'observance du VHB et je veux juste rappeler parce que je sais que t'es pudique et t'osera pas mais c'est la première fois où en France on a toujours été persuadés que quand il fallait donner un comprimé il n'y avait pas de soucis un comprimé par jour tout le monde le prend donc voilà on avait réexilé le problème l'hépatite B on mettait sous un comprimé par jour de la lamivudine ou autre et puis les gens le prenaient tous les jours et puis il n'y avait pas de soucis tout était bloqué on était efficace alors les femmes qui prenaient la pilule nous disaient que c'était pas aussi simple de prendre un comprimé par jour tous les jours on était d'accord ce qui est assez rigolo c'est à l'époque on était déjà dans les bi ou dans les trithérapies de l'hépatite C et les hépatologues nous disaient non non l'accompliance c'est bon il n'y a pas de soucis interférons au RIBA ça passe on est à plus de 90% de prise correcte etc et toi tu as demandé aux gens sur 190 personnes suivies pendant au moins 58 mois de dire de façon anonyme s'ils prenaient bien leur traitement ou pas alors que c'était un traitement avec zéro effet secondaire et simplement un comprimé par jour et là tu nous as démontré qu'on avait 39% des malades qui n'étaient pas totalement observants alors heureusement il n'y avait pas de parallèle entre la mésobservance et l'absence de réponse thérapeutique mais on avait quand même 7% des gens qui étaient non observants complètement et une mauvaise observance dans 32% ça veut dire que même à un comprimé par jour qu'on doit prendre à vie sans effet secondaire qu'est-ce qu'on demande tous on a un tiers des malades qui n'arrivent pas à prendre ce traitement là et qui ne sont pas observants donc ça nous a posé beaucoup de questions en 2009 et j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on en a fait j'ai pas appuyé sur le bon bouton alors pourquoi on n'a pas développé des programmes d'éducation thérapeutique hépatite B derrière on a fait des programmes d'éducation thérapeutique pour aider les gens à prendre leur traitement VIH on a fait des programmes d'éducation thérapeutique pour aider les patients à supporter les effets secondaires de l'hépatite C et je ne reviens pas sur le débat d'hier sur comment les ETP les programmes d'ETP doivent-ils survivre aujourd'hui et moi je suis choqué quand j'ai fait un peu le tour de France là on a autant de patients VHB que VHC aujourd'hui et pour autant personne ne développe de programmes d'éducation alors qu'on va être sur des traitements à prendre au long cours comme dans le VIH et visiblement tu nous as montré que ce n'était pas aussi simple donc pourquoi on oublie ça et qu'est-ce que nous associatifs on répond sur ah bah oui il y a des traitements il n'y a pas d'effet secondaire donc ce n'est pas un souci on se doit de répondre on se doit d'exiger de demander des programmes d'accompagnement d'ETP dans l'hépatite B pourquoi y a-t-il aussi peu d'ALD quand on interrogeait la caisse on nous disait il y a quelques milliers d'ALD pour hépatite B pourquoi les gens porteurs sont-ils pas en ALD alors c'est vrai que tu nous as bien expliqué que tout le monde n'exprimait pas le virus et que moi je reviens à nos fondamentaux de patients le médecin me dit que j'ai une hépatite B et pourtant je ne suis pas en ALD je pense que la première action éducative qu'on doit faire pour qu'un malade puisse dire je sais que je suis malade et que j'ai des choses à faire c'est qu'à maman on est un piresse de rempli avec la caisse en disant monsieur Schmoll est porteur chronique de l'hépatite B et il doit faire une prise de sang par an alors la sécu nous répond mais c'est pour les maladies longues et coûteuses et là elle n'est pas longue enfin elle est longue mais elle n'est pas coûteuse donc il n'y a pas de raison de le mettre en ALD pour autant je pense qu'on doit se battre pour que tous les gens porteurs chroniques du virus de l'hépatite B même s'ils ne répliquent pas même s'ils n'ont pas de maladie hépatique si on veut qu'ils ne soient pas perdus dans la nature on a trop de gens qui se baladent avec une hépatite B qui ont entendu encore et on l'entend dans nos permanences téléphoniques j'ai un virus endormi voilà on a tout un tas de choses comme ça mais j'ai une hépatite non active donc il y a tout un tas de mots comme ça sur lesquels on bataille c'est à dire la première étape ce serait peut-être si le monde hépatologique était d'accord avec nous si on arrivait à se faire entendre auprès des caisses de dire un porteur chronique de l'antigène HBS doit être en ALD doit avoir des recos d'un hépatologue sur c'est quoi votre surveillance peut-être que la surveillance c'est juste une consultation tous les trois ans mais qu'on le marque noir sur blanc et qu'on puisse avoir une recommandation forte c'est une des propositions que je vous fais faites fait oui enfin bref on en cause voilà et c'est vrai que c'est important pour l'avenir pour arriver à comprendre pourquoi on n'arrive pas à screener correctement et qu'il y a autant de patients dans la nature le dépistage de la transmission périnatale vous savez qu'en France on a le bonheur depuis 1992 de dire ben voilà les femmes enceintes au sixième mois de la grossesse elles doivent faire un test de dépistage et s'ils sont positifs pour l'antigène HBS on a les moyens aujourd'hui d'éviter la contamination du bébé en faisant des vaccins systématiquement à la naissance et en mettant des analogues s'il y a besoin au cours du dernier trimestre et pourtant des gens qui ont eu le courage de faire une enquête alors qui date un peu maintenant mais qui l'ont fait sur la région Picardie ont repris 22 114 accouchements en 2006 donc c'est pas rien ils ont repris tous les dossiers et ils ont regardé est-ce qu'on a l'antigène HBS la trace du dépistage de l'antigène HBS or qu'il est dit dans les textes qu'une femme qui au dernier trimestre ne peut pas présenter ses sérologies d'antigène HBS normalement elle ne devrait pas avoir ses allocations de périnatalité ses allocations d'accouchement donc je veux dire c'était le législateur a fait quelque chose de fort il a dit le dépistage il est obligatoire et si vous le faites pas on vous donnera pas la somme d'argent qui va avec votre accouchement et bien on s'est rendu compte dans cette étude là que dans 10% des cas dans 10% des cas une fois sur 10 on retrouve pas dans le dossier d'accompagnement gynécologique le dépistage de l'hépatite B c'était en 2006 c'était il y a très longtemps je suis sûr qu'on est à 100% maintenant mais en tout cas on sait pertinemment qu'il y a encore quelques dizaines d'enfants qui naissent et qui se contaminent aujourd'hui en France et ce que j'avais envie de dire c'est est-ce qu'il est acceptable d'être contaminé de l'hépatite B en naissant en France en 2015 on sait que c'est un mode de contamination majeur au niveau planétaire de naître d'une maman porteuse d'hépatite B est-ce que nous on peut l'accepter en 2015 avec les moyens qu'on a aujourd'hui en France avec les moyens de prévention et ça je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avec les gens de la gynéco avec les sages-femmes avec les pédiatres etc comment on peut améliorer les choses parce que c'est juste inacceptable alors je j'ai fait un titre un peu provocateur c'est y a-t-il un crime de contamination pour le VHB par négligence politique et sanitaire j'ai oublié le on avait eu l'idée à un moment avec Michel et avec d'autres dans l'association de se porter partie civile et de porter plainte de soutenir des plaintes en disant je me suis contaminé c'est parce que l'état ne m'a pas bien expliqué et on a des gens qui refusent de se vacciner hors qui vivent avec quelqu'un qui est porteur d'une hépatite B chronique c'est juste on joue à la roulette russe on a aujourd'hui alors Yann tu me dis si je me trompe c'était dans le monde l'article on a quelqu'un c'était dans le monde le week-end dernier il y a quand même une association qui appelle et je trouve ça scandaleux et j'aurais bien aimé je vais essayer de le récupérer je voudrais bien que la FEF prenne position là-dessus il y a des gens qui s'opposent à la vaccination ok on est dans un droit on peut dire le vaccin l'hépatite B c'est pas bien etc on en a peur mais là dans le monde les journalistes reprennent en disant pour ce qu'ils veulent on a organisé un réseau de faux certificats on va vous faire des certificats bidons pour dire que vous êtes vacciné pour pouvoir accéder à des carrières de soignants c'est à dire que des gens or que la vaccination de l'hépatite B elle est dans la loi pour les soignants les soignants doivent se faire vacciner c'est obligatoire légal et on peut pas revenir là-dessus là dans le monde il y a des gens qui disent clairement on va vous aider à être hors la loi et si vous voulez pas vous faire vacciner on a des réseaux de médecins qui accepteront de vous faire des vaccins bidons je trouve juste ça scandaleux et inadmissible c'est de la non-assistance à personne en danger enfin je sais pas comment on peut appeler ça mais pour moi il y a un crime là et ça faut pas laisser faire et je pense qu'on peut nous en tant qu'association peut-être exiger un droit de réponse alors tu vois qu'on est loin de l'ADN super enroulé mais je pense que les deux bouts sont hyper intéressants et qu'on est vraiment dans des problèmes de société avec l'hépatite B qui nous emmène par là quelle place pour les malades atteints d'hépatite B dans les dossiers de RCP hier on en a discuté dans les RCP on a fait des RCP hépatite C je reviens pas sur le débat de nos RCP hier mais quand on arrive en disant ben moi je voudrais bien profiter de la réunion parce que j'ai un dossier qui me pose soucis ah ben non t'as une RCP hépatite C c'est pas une RCP hépatite B alors est-ce qu'il faut inventer des RCP hépatite B je suis pas sûr mais est-ce qu'on pourrait pas au moins causer des dossiers VHB dans le cadre des RCP parce qu'il me semble que normalement les gens qui sont compétents dans l'hépatite C sont à peu près compétents aussi dans l'hépatite B normalement et puis la dernière slide que je voulais mettre c'est et pourquoi pas un site d'action VHB on est aujourd'hui dans les 48 heures du site d'action alors un un hépatite B action ça sonne pas bien mais voilà je veux dire il y a la question qui se pose là c'est que voyez bien la pression médiatique qu'on peut avoir avec le VIH aujourd'hui en France il va y avoir dans l'année 3000 personnes qui vont se contaminer pour l'hépatite B la plupart vont guérir spontanément d'accord mais sur les 3000 il y en a à peu près 200 qui vont rentrer en hépatite B chronique et qui vont avoir dans 20-30 ans des complications et puis on en aura 4-5 qui vont faire une hépatite B fulminante et qui vont devoir probablement avoir une greffe en urgence et puis dans tout ça il y a les enfants qui vont naître de moment il y a quelques enfants qui vont naître de moment et se contaminer et qui vont devoir réfléchir dans 10 ans dans 15 ans comment on peut les traiter comment on les explore etc donc l'hépatite B c'est avant tout un problème de société et je pense qu'en parler on avait dit au moment avec les gens d'SOS hépatite il faudrait que chaque hépatant arrive à convaincre autour de lui une ou deux personnes du bienfait de la vaccination et de se faire vacciner le plus grand échec pour moi dans ma vie c'est un jour un malade qui m'a dit de toute façon je ne me vaccinerai pas il y a une infirmière qui bosse dans votre service qui n'a pas vacciné ses enfants je suis remonté fou furieux en colère en cherchant l'infirmière en question mais qu'est-ce que quand M. Chombier en tant qu'une infirmière qui bosse dans un service où il y a des malades elle-même ne vaccine pas ses enfants vous pouvez dire tout ce que vous voulez derrière ça tombe donc je pense que tous les soignants tous les militants rien dire c'est cautionner et c'est accepter qu'on dise rien et que l'épidémie continue donc il faut prendre la parole sur l'hépatite B on l'a fait sur l'AC timidement on y arrive mais maintenant je pense qu'il faut qu'on continue avec l'hépatite B et tout le boulot que font les équipes d'Inserm comme Philippe sur rechercher des nouveaux traitements et n'auront de sens que si on peut faire parler de l'hépatite B et amener au dépistage hier on se posait la question comment mieux dépister l'hépatite C c'est évident qu'on remplace l'hépatite C par l'hépatite B où sont les trodes c'est la dernière slide que j'ai les programmes nord-sud dans l'hépatite B on les a fait dans le VIH ça balbutie avec l'Egypte avec un certain nombre de pays dans l'hépatite C où est-ce qu'on en est est-ce que je suis fou si je vous dis qu'un jour je pourrais rêver que toutes les femmes qui soient enceintes sur la planète aient au cours de leur troisième trimestre un trode VHB pour savoir si elles sont porteuses chroniques de l'hépatite B et aujourd'hui on a le moyen avec simplement des comprimés qui vont être donnés pendant le dernier trimestre d'éviter la contamination des enfants je me dis voilà on l'a fait dans le VIH aujourd'hui grâce à Médecins du Monde il y a des programmes de dépistage dans les contrées les plus reculées en Afrique pour voir si les mamans sont VIH et leur donner un traitement pour qu'elles ne contaminent pas leurs enfants qu'est-ce qu'on attend les trode VHB ils sont là ils sont en train d'être validés donc quand est-ce qu'on aura des politiques nord-sud pour éviter ces contaminations qui doivent rester inacceptables en 2015 merci merci Pascal après tout ça qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Pascal a tout dit on peut rentrer chez nous en fait merci Pascal non sérieusement moi je vais donner la parole à Carmen pour qu'elle puisse me dire un peu quels sont ses constats à elle en tant que patiente experte sur l'hépatite B merci Carmen alors nous abordons beaucoup l'hépatite C et ses problématiques parle dans le micro s'il te plaît Carmen nous abordons beaucoup l'hépatite C et ses problématiques mais que devient l'hépatite B j'ai relevé les incompréhensions et surtout les similitudes qui existent entre les deux hépatites B et C dans le but de faire comprendre la pertinence que ce serait d'intégrer l'hépatite B dans les programmes d'accompagnement qui vont être mis en place pour la prise en soin de l'hépatite C alors les deux ayant la même évolution vers la cirrhose et le cancer du foie je vais suivre un peu le cheminement d'un patient depuis le dépistage donc après un dépistage positif que ce soit pour l'hépatite B ou l'hépatite C l'annonce du résultat elle-même c'est l'annonce d'une maladie d'une hépatite en l'occurrence qui fait émerger de nombreuses questions pour la personne une des premières étant celle de comment ai-je été contaminé pour l'hépatite B la plupart du temps la contamination par les relations sexuelles non protégées est connue mais très souvent la contamination par voie sanguine est ignorée or les modes de contamination par voie sanguine sont identiques à ceux de l'hépatite C comme les antécédents de transfusions sanguines ou de soins invasifs médicaux ou esthétiques le partage des objets de toilettes ou de matériel pour les usages de drogues intraveineuses ou intranasales le tatouage les percings l'acupuncture si le matériel n'est pas un usage unique ou réutilisé vient ensuite le bilan une consultation chez le spécialiste qui parle de fibrose d'activité de charge virale par PCR de transaminase d'échographie de fibroscan tous ces termes sont identiques aux deux hépatites et les patients qui sont au début de leur maladie ont les mêmes interrogations qu'est-ce que c'est comme maladie à quoi servent les examens sont également abordés les symptômes tels que le syndrome pseudo-cripale qui peut se traduire par la perte de l'appétit des troubles digestifs des nausées des vomissements de la fatigue des douleurs articulaires et musculaires ainsi que les effets de la maladie qui ont un impact sur la qualité de vie comme l'anxiété les troubles du sommeil de la mémoire de la concentration les épisodes de dépression et la fatigue récurrente et qui peut être invalidante tous ces signes peuvent être présents dans les deux hépatites B et C ressentis et décrits sans distinction entre les deux de nombreux patients sont asymptomatiques mais ceci est également valable pour les deux hépatites se rajoute à tous ces paramètres outre le fait de devoir accepter la maladie de l'annoncer aux proches la survenue de questions sur la vie de tous les jours est-ce que je risque de contaminer mon entourage est-ce que je peux avoir des enfants dois-je modifier mon hygiène de vie mes habitudes alimentaires quels facteurs influencent l'évolution de la maladie puis-je travailler suis-je obligé d'informer mon employeur mes amis toutes ces questions sont les mêmes pour les hépatites B et C vient le moment des résultats de tous ces examens complémentaires et où est abordé le sujet du traitement pour l'hépatite B le traitement comme on l'a entendu par un antiviral est un traitement avec une seule prise pour l'hépatite C les nouveaux traitements se limitent également à une seule prise se pose le problème de l'observance qui est connue pour l'hépatite B et qui est appréhendée pour l'hépatite C les patients atteints de l'hépatite C sont orientés vers une infirmière d'éducation thérapeutique ici besoin un psychiatre et là nous nous trouvons devant une incompréhension un patient atteint de l'hépatite B ne bénéficie d'aucune orientation il se retrouve seul j'ai bien entendu déjà posé cette question du pourquoi pas pour l'hépatite B la réponse a été cela ne peut être demandé pour la prescription d'un seul comprimé comment ne pas comprendre qu'il y ait des problèmes d'observance dans ce cas là pour peu que le patient soit asymptomatique et qu'il n'a pas compris l'intérêt de son traitement il le prendra irrégulièrement voire même l'arrêtera le patient qui ressent des effets secondaires dus à la maladie sera sans doute un peu plus observant mais le restera-t-il dans la durée étant donné qu'à l'heure actuelle il est quasiment impossible de guérir d'une hépatite chronique B ce qui implique la poursuite du traitement au long cours voire toute la vie l'éducation thérapeutique impacte sur l'observance et la qualité de vie les besoins d'accompagnement pour l'hépatite B sont identiques à ceux de l'hépatite C je rajouterai qu'il ne faut pas oublier une problématique similaire aux deux hépatites les patients qui n'ont pas de traitement dans la forme inactive de l'hépatite chronique B et ceux qui ne peuvent pas encore bénéficier des nouveaux traitements pour l'hépatite C eux aussi ont besoin d'accompagnement pour comprendre il y a encore une autre incompréhension la prise en soins psychologique est inexistante pour l'hépatite B lorsqu'un patient est adressé au psychiatre celui-ci s'en occupera mais le souci c'est que la proposition n'est pas faite ce n'est pas prévu pour l'hépatite B une fois le traitement en place le patient est soumis à des contrôles réguliers ce suivi médical est nécessaire pour surveiller l'efficacité du traitement l'état du foie et l'évolution de l'hépatite cette surveillance et ce suivi sont indispensables pour l'hépatite B comme pour l'hépatite C mais la forme inactive de l'hépatite chronique B qui n'est pas très vêtée nécessite une surveillance régulière tout comme les patients non traités de l'hépatite C alors pourquoi ces différences et réticences vis-à-vis de l'hépatite B pour autant de similitudes le problème du coût pour l'hépatite B le médicament est moins onéreux que celui de l'hépatite C mais il est au long cours ce qui alourdit l'addition sans compter les effets secondaires dus au traitement à long terme mais le problème du coût ne devrait pas être celui des patients ce n'est pas la différence de coût qui doit justifier une différence dans la prise en soin devrait être pris en compte le patient pour qui la qualité de vie serait améliorée grâce à cet accompagnement présent à chaque étape de son parcours de soin par cet accompagnement l'observance mieux comprise serait moins défaillante ce qui serait que bénéfice pour l'efficacité du traitement et la prévention de la survenue de complications telles que la cirrhose et le cancer du foie sans compter le fait qu'un patient observant avec un traitement efficace est faiblement contaminant voire pas du tout pour conclure je pose la question du pourquoi ne pas intégrer l'hépatite B dans les programmes d'accompagnement qui vont être mis en place pour la prise en soin de l'hépatite C personnellement je compare cet accompagnement à un arbre dont l'autre dont le tronc est commun aux deux hépatites et les branches dédiées aux spécificités du patient avec son histoire personnelle et médico-social de l'hépatite B l'hépatite C la cirrhose du cancer la greffe des autres maladies du foie qui découlent de l'hépatite ou qui l'aggravent pour le futur le souhait des patients est un traitement curatif pour l'hépatite B un vaccin préventif pour l'hépatite C et un accompagnement dès le dépistage pour les deux Merci beaucoup Carmen pour ce constat ces similitudes et donc cette différence dans la prise en soins dans l'accompagnement dans le parcours de soins alors finalement on comprend bien qu'il y a ces similitudes donc il devrait c'est ce que tu demandes avoir une intégration en fait dans les programmes d'ETP voire on se demande pourquoi finalement avec ce que l'on fait actuellement sur l'hépatite C pourquoi il n'y a pas des programmes même spécifiques à l'hépatite B alors qu'est-ce qu'il faut mieux avoir des programmes spécifiques ou des programmes communs c'est la question un peu que je vais poser à monsieur Sonny si vous pouvez bien nous répondre nous aiguiller un peu Je pense que d'un point de vue organisationnel il faut mieux avoir des programmes communs même s'il y a des objectifs spécifiques autrement dit il y a des personnes qui savent faire des structures qui sont en place d'autres qui vont se mettre en place les objectifs sont pas obligatoirement les mêmes mais je pense que d'un point de vue structure on est dans la même dans la même chose et donc y a-t-il les capacités de pouvoir mettre ça en place dans un avenir proche en fait vous savez que ces structures nécessitent un peu le parcours du combattant vis-à-vis des ARS puisque c'est une structure qui doit être labellisée ARS donc ça c'est un premier obstacle il faut monter un dossier ARS qui n'est pas simple du tout pour avoir participé à ce genre de choses et avoir donc finalement un label ARS pour pouvoir faire de l'ETP alors que on va dire tout le monde tout soignant est censé faire de l'ETP on est dans ce paradoxe alors qu'on dit français parce que je connais que la France globalement mais je ne sais pas si c'est toujours la même chose ailleurs mais on est dans ce paradoxe où on fait des choses on les fait sans doute pas assez organisées mais pour réellement le faire et le valoriser il faut faire des pages et des pages de rapports pour qu'on soit labellisé ARS est-ce que c'est un avantage au premier au début c'est pas un avantage c'est jamais un avantage de remplir des feuilles d'être un peu de monter un truc un peu voilà au bout du compte ça pourrait être un avantage si en effet il y a une diffusion de ces structures un nombre de structures suffisant et si au niveau de ces structures on met des moyens ou en tout cas on flèche des choses et on fait des choix au niveau de ces structures pour l'instant on a essentiellement je trouve pour les équipes des inconvénients j'espère pour les patients déjà des avantages mais je pense qu'à terme l'idéal ça serait d'avoir de plus en plus de structures de TP hépatites labellisées par les ARS et de pouvoir avoir des moyens qui vont avec merci moi en fait je voulais rajouter qu'on est dans une période de renouvellement de ces programmes de TP justement donc on est vraiment vu que les premiers programmes ont été autorisés en fin 2010 début 2011 donc se sont finis là fin 2014 début 2015 donc on est vraiment à un moment clé justement de ce renouvellement donc c'est vraiment peut-être le moment maintenant d'intégrer l'hépatite B voire même maladie du foie dans ces programmes de TP vu que vous dites que c'est assez complexe c'est peut-être ça maintenant c'est peut-être le moment je suis tout à fait d'accord avec le principe je pense qu'il faut aller vers ce principe là pour moi ETP faire une ETP hépatite C une ETP hépatite B etc mais c'est vrai qu'au sein d'une même ETP les objectifs il faut les mettre clairement et les objectifs ne sont pas obligatoirement les mêmes puis bien sûr vous savez que les objectifs doivent s'adapter à la personne elle-même mais voilà on est sur des objectifs qui ne sont pas obligatoirement les mêmes puisque vous avez compris qu'il y en a une qui est l'hépatite B qui est une maladie chronique avec si on parle de traitement mais le point important que dit Carmen c'est aussi les personnes non traitées comment on amène avec une observance de ces personnes non traitées qui est très important parce qu'un jour ces personnes non traitées vont devoir peut-être avoir un traitement et il faudra bien qu'elles restent dans le soin et dans le suivi pour pouvoir bénéficier de ce traitement et donc voilà les objectifs sont différents je voulais juste ajouter alors et là j'ai envie de nous agresser tous c'est-à-dire que quand il y a des équipes d'éducation thérapeutique elles développent en général plusieurs programmes et je pense que tu nous dis clairement il faut un programme hépatite C qui a contenu et un programme hépatite B on dit nous clairement par exemple que dans l'éducation thérapeutique sur la B la famille doit être encore plus présente parce qu'il faut protéger l'entourage mais il faut aussi faire de chaque porteur de l'hépatite B un défenseur de la vaccination il faut apprendre le malade à parler du vaccin et de sa maladie aux gens qui sont autour de lui pour que lui soit un acteur de protection et ça c'est un boulot important mais j'ai envie de vous dire souvenez-vous tous autant qu'on est là à SOS hépatite chaque programme de TP qui va avoir son renouvellement doit être validé par une association d'usagers souvenez-vous de ça elles sont vous les associations d'usagers qu'est-ce que vous faites vous tous là autant qu'on est allez taper à l'ARS et disent je veux voir les programmes de renouvellement et je veux participer au renouvellement de tous ces programmes du TEP hépatite c'est notre boulot d'amener notre crainte sable et alors si j'étais encore plus fou et j'en rêvais encore plus on pourrait imaginer qu'SOS hépatite aille même jusqu'à émettre de recours sur le contenu des programmes pas les écrire mais en tout cas mettre qu'est-ce qu'on voudrait voir figurer dans les programmes d'éducation leur cahier des charges mais ça c'est avoir des patients citoyens acteurs de la prise en charge perso mais aussi de la prise en charge de leur père infecté oui le mieux c'est quand même du coup de participer à l'élaboration à la base de ces programmes ETP parce qu'après une fois qu'ils sont incris pour les faire bouger c'est plus difficile c'est comme la co-construction qui est intéressante et les associations de patients ont leur intérêt et je crois que c'est marqué dans la loi qui doit être participé à la construction dans le premier cahier des charges pour l'éducation c'est pas difficile quelle que soit la pathologie il y avait bien le rôle des associations des associations de patients voilà merci Daniel donc j'arrive trop tard je ne peux pas pouvoir redire dans le micro pour que tout le monde entende ce que tu viens de dire je veux dire que dans les premiers projets d'éducation thérapeutique et cahier des charges le rôle des associations était nommément désigné et d'autre part les projets présentés à l'ARS devaient porter la signature de l'association qui avait participé à l'élaboration de la demande de subvention donc ça ça me paraît il faut absolument le revendiquer et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire au niveau du collectif pour que les projets d'accompagnement et d'éducation thérapeutique soient véritablement actés dans le projet de loi et de ne pas exclure non plus là-dedans et vous venez d'évoquer quelque chose d'important c'est le rôle des proches et dans l'amendement qui est proposé actuellement on est en train de se battre parce qu'on parle bien du patient mais on ne parle pas quelle que soit la pathologie mais on ne parle pas du rôle des proches et ça doit véritablement aussi les inclure merci dernier je voudrais enchaîner sur un autre sujet qui est plus sur le dépistage mais plus poser une question tu voulais réagir merci bonjour Marie Lordaire c'est Hôpital Saint-Joseph à Marseille nous avons un programme qui a été déposé l'année dernière pardon c'est plus fort alors vous nous dites mais bien sûr que nous on a envie de prendre en char les patients porteurs d'une hépatite B chronique on sait très bien en tant qu'infirmière et tous les autres soignants combien ces entretiens vont avoir un impact sur l'observance sur la qualité du vie des patients mais on ne fait pas ce qu'on veut et vous l'avez bien dit monsieur Sauni en fait nous sommes tenus de répondre aux exigences des ARS et c'est extrêmement compliqué ça il faut encore le dire et le redire donc on a déposé un programme qui incluait aussi les patients porteurs d'hépatite C les patients porteurs d'hépatite B chronique les stéatoses non alcooliques etc etc et on s'est fait retoquer en nous disant mais ça c'est pas possible vous n'arriverez pas à le faire chaque objectif négocié avec le patient doit être évalué vous avez parlé je ne vais pas m'étendre mais vous avez parlé de l'évaluation quadriénale tu en as parlé Frédéric mais en fait cette évaluation quadriénale c'est une usine à gaz il faut le savoir les coordonnateurs de programme sont bien au courant on nous demande de plus en plus c'est de plus en plus exigeant ça devient impossible à tel point que je pense pour en avoir parlé aussi un peu avec Chantal Rioux hier qu'on va baisser les armes on en est là les financements ne vont pas où ils doivent aller il faut tout dire après on est dans le domaine du rêve malheureusement il y a des besoins d'évaluation c'est normal nous en Alsace l'ARS a trouvé ça super complexe donc ils ont fait un document simplifié qu'ils ont validé aussi a priori pour pouvoir faire cette évaluation quadriénale de manière plus simple voilà oui c'est pour ça donc je dis que c'est une possibilité que les ARS se saisissent de ça pour proposer aux porteurs de projet des possibilités d'évaluation plus simplifiées pour ne pas alourdir tout ce travail Marinelle tu voulais intervenir oui je voulais intervenir l'évaluation quadriénale nous on vient de passer à travers alors je ne sais pas si on s'en sortira mais moi je ne suis pas d'accord pour entendre dire que les soignants vont baisser les bras c'est sûr que c'est lourd l'évaluation quadriénale mais ça nous permet aussi de nous requestionner sur nos pratiques et en particulier de faire évoluer nos représentations de l'éducation thérapeutique et nos ateliers réellement et ça je pense que c'est vraiment indispensable et pour en revenir à la place des patients moi dans ma région on a un énorme problème c'est que SOS hépatite on n'avait plus on n'avait plus on n'avait plus on n'a pas de enfin voilà on avait beau essayer de recruter on n'y arrivait pas donc oui oui bien sûr nous mais venez vous êtes volontiers inclus dans nos programmes et nous on a besoin de votre expertise bien sûr mais c'est pas c'est pas partout c'est pas partout le cas mais voilà moi en tant que soignant je ne peux pas c'est sûr que le processus de l'ARS c'est extrêmement lourd mais pour autant il faut se battre pour que ces trucs là continuent et on a peut-être les moyens nous soignants en effet par le fait de mutualiser nos pratiques de pouvoir avoir des trucs communs qui nous allègent le boulot aussi quand on se retrouve face à ces évaluations et ces contraintes qui nous sont données par l'ARS ok merci je prends une dernière question sur ce sujet là après je voudrais parler un peu du dépistage de revenir sur le dépistage parce qu'on avait qu'une heure et ça fait déjà une heure donc on va laisser quand même des questions allez-y madame si vous voulez moi je suis Stéphanie Pinault je suis de l'hôpital de Tourcoing et je voulais apporter un petit peu mon témoignage par rapport à l'évaluation quadrénale que j'ai effectuée puisque je suis coordinatrice du programme VHC et je pense qu'il faut aussi signaler à l'ARS la lourdeur chaque année moi je remplis une auto-évaluation et je crache pas dans la soupe et je dis que c'est dur et heureusement que j'ai lu TET qui est en fait l'unité transversale d'éducation thérapeutique qui mène sinon je pense que j'aurais aussi baissé les bras et on a eu la chance on a peut-être une ARS un peu plus sympa en région Nord-Pas-de-Calais mais elle a entendu nos difficultés et bon elle n'a pas tout résolu mais j'ai pu intégrer le programme Hépatite B cette année en fait j'ai changé le titre j'ai mis bien vivre avec son hépatite et on a pu intégrer sans problème le programme Hépatite B donc c'est tout récent c'est tout neuf moi je voudrais sortir Pascal de l'ETP pour dire quand même qu'aujourd'hui on constate des ruptures de vaccins en fait aujourd'hui le pire scandale c'est quand même que finalement les gens qui s'en occupent disent que les ruptures vont exister pendant plusieurs mois et on ne fait rien là-dessus donc je veux dire il n'y a pas que la vaccination de l'hépatite B qui est posée c'est un vrai phénomène global sur la vaccination en France Tu voulais répondre à ça ? Non ? Tu ne voulais pas répondre à ça personne ? Alors je vais enchaîner juste pour j'ai une question par rapport au dépistage Pascal a parlé tout à l'heure du dépistage obligatoire donc si j'ai bien compris de la femme enceinte je voulais demander à monsieur Sonny ce qu'il pensait si c'était utile de relancer un peu l'information sur cette obligation de dépistage de l'antigène HBS chez les femmes enceintes en fait et peut-être comment ? Je dirais que le problème enfin il y a à peu près 6 000 enfants qui naissent en France d'une mère antigène HBS positif donc par an donc il y a à peu près 6 000 on va dire cas où on ne doit pas se planter c'est pas rare donc il y a 6 000 nouveau-nés pratiquement en France qui naissent chaque année d'une mère antigène HBS plus premier point deuxième point on a une obligation c'est rare qu'en France on ait une obligation une obligation de dépistage de l'antigène HBS chez la femme enceinte juste on reviendra tout à l'heure sur les recommandations ce qu'on voudrait dans les recommandations c'est de déplacer ce dépistage en le laissant obligatoire le déplacer du sixième mois le mettre au début comme on dépiste le VIH comme on dépiste comme on propose de dépister le VHC comme on dépiste etc de le mettre au début qu'on fasse globalement tout ça qu'on ait le temps de le récupérer de voir s'il n'a pas été fait etc etc voilà mais donc je pense que c'est important de le remettre de le rappeler c'est des obligations il n'est pas normal qu'on ne réponde pas aux obligations et donc c'est des choses qui doivent être évaluées et quand c'est pas fait il y a deux possibilités et dans l'étude Picardie il y avait les choses qui avaient été vues c'est que un il y a la première étape c'est n'est pas renseigné dans le dossier et deuxième étape n'a pas été fait n'est pas renseigné dans le dossier c'était 9-10% n'a pas été fait parce qu'ils avaient été retournés vers l'ensemble des laboratoires virologiques du coin n'a pas été fait c'est 7% pour une obligation légale ça me paraît beaucoup et je pense qu'il faut l'évaluer alors Pascal avec son humour disait que bien sûr maintenant c'était une étude qui datait de 6 ans et que enfin ou d'un peu plus 2006 donc voilà mais je pense qu'on ne peut pas ne pas évaluer ce qui est fait réellement bon alors il n'y a pas que ça dans les recommandations pour le B juste quand vous regardez un carnet de vaccination d'un enfant d'un nouveau-né c'est compliqué de voir s'il a eu son immunoglobuline c'est son vaccin c'est pas au même endroit alors on sait pas qu'il est né d'une mère antigène HBS plus peut-être qu'on n'a pas le droit de le savoir mais en tout cas c'est pas marqué on sait pas c'est pas au même endroit c'est pas marqué donc c'est pas simple c'est pas simple même moi je suis obligé de prendre le carnet de santé et de regarder c'est pas au même endroit j'en vois un certain nombre de carnets de santé c'est pas voilà c'est pas simple par exemple ok merci Pascal tu voulais dire un mot non c'était bon je voulais je pense que mais ça typiquement il faut qu'on s'y attelle tous ensemble pour faire en sorte que les mailles du filet soient pas fermées mais qu'on protège bien les enfants le but c'est pas c'est pas d'enfermer les mamans mais c'est bien de protéger les enfants et puis juste pour conclure de dire oui les ARS sont en train de se pencher sur le renouvellement de nos programmes d'éducation c'est le moment de leur demander des choses et entre autres moi je suis comme Marie-Noël je suis en train de m'y coller à faire toutes les toutes les redemandes et moi je suis dans une ARS où on s'était fait retoquer parce qu'on a parfait néantise et là je parle pour moi on avait voulu mettre un programme de TP de toutes les hépatopathies on avait mis la B la C les NACH le suivi de cirrhose etc et en fait il faut se taper un programme pour chaque on doit réécrire le programme de quel objectif et c'est sûr que les objectifs ne sont pas les mêmes entre la C la B et une NACH j'entends bien ou une cirrhose et donc du coup c'est un énorme boulot de refaire un programme par pathologie et c'est la seule façon pour nous enfin moi dans ma région c'est une obligation de ton ARS en fait avec la fusion des trois régions peut-être que ça a changé non non je ne te le donnerai pas merci je vais vous donner la parole sur les recommandations si vous pouvez faire je vois que vous avez 33 dias on n'a plus beaucoup de temps si vous pouvez on va avancer rapidement merci juste un petit commentaire les ARS sont autonomes et donc leur leur appréciation des choses est différente c'est ce qu'on avait quand j'avais participé à l'évaluation du plan pour le Haut Conseil à la Santé Publique on avait noté ça que les ARS c'était étonome et les hépatites n'apparaissaient pas comme des priorités dans certaines ARS alors qu'elles n'apparaissaient pas qu'elles n'apparaissaient pas qu'elles n'apparaissaient dans d'autres exemple l'ARS PACA il y avait on ne parlait pas d'hépatite dans les priorités de l'ARS PACA par exemple alors donc les recommandations on va aller vite parce que là on a quand même beaucoup déblayé avec les présentations avec vos questions avec les discussions normalement c'était mon premier topo donc j'avais mis mes conflits d'intérêt sur mon premier topo je n'allais pas vous les répéter pour mon deuxième topo donc si on parle d'épidémiologie vous savez qu'il y a une prévalence mondiale élevée c'est vrai on en a parlé avec des zones de forte endémicité c'est vrai que la France métropolitaine est une zone de faible endémicité mais les dom-toms sont dans des zones d'endémicité moyenne d'accord quand on parle de France faible endémicité sous-entendu France métropolitaine alors il y a un impact clinique majeur dans le monde puisqu'il y a beaucoup de décès par an de complications liées à l'hépatite B essentiellement du cancer du carcinome hépatocilaire du cancer primitif du foie alors quand on regarde en effet on cite toujours cette étude de la prévalence de l'antigène HBS en France métropolitaine pour des assurés sociaux donc vous voyez on est dans du restrictif et donc vous voyez qu'on est en effet avec des taux de prévalence de 0,66% 0,6-0,7 mais déjà il y a à peu près 8% des personnes qui ont rencontré un jour l'hépatite B même s'ils ont une hépatite B résolutive ça ça montre un petit peu les contaminations le risque et les facteurs de risque alors l'hépatite B en France ne regardez pas ça le problème un des problèmes de l'hépatite B en France c'est qu'on a une situation très hétérogène on a une situation très hétérogène tout dépend de l'endroit où on va se trouver et tout dépend à quelle population on va s'adresser vous avez des centres de santé Paris ici où la prévalence de l'antigène HBS c'est pas 0,7% mais c'est 2,3% des personnes qui viennent dans ces centres de santé donc on a une situation hétérogène en fonction des populations à qui on s'adresse c'est pour ça que les recommandations d'experts vis-à-vis de l'épidémiologie c'était d'actualiser d'une part les données épidémiologiques vous avez vu ça date à 2004 de produire des estimations épidémiologiques régionales parce qu'on a en effet une hétérogété régionale et puis de produire de façon suivie des estimations pour les groupes de population à risque on ne peut c'est difficile d'avoir une vue complètement homogène de l'hépatite B on est obligé d'avoir en fait une vue globale plus des focus sur ces groupes à risque et puis de recueillir des données épidémiologiques sur l'évolution multiculturelle de la société française c'est mieux dit je trouve que ce qu'a dit Pascal sur les migrations et puis d'amplifier les efforts pour mieux connaître l'épidémiologie des infections virales VHB VHC dans les DROMCOM les DROMCOM c'est le nom moderne pour dire les DOMCOM le dépistage on y revient j'ai listé ici et donc vous aurez les diapos les personnes à risque ça veut dire les personnes pour lesquelles on doit cibler le dépistage et donc on doit cibler si le dépistage est négatif la vaccination bien sûr ça revient là même il y a deux choses trois choses on va dire et c'est les trois premières lignes c'est un les personnes nées ou ayant résidé dans les régions de forte ou de moyenne endémicité c'est deux l'entourage proche et les partenaires sexuels d'une personne porteuse du VHB et c'est trois les usagers de drogue par voie intraveineuse ou intranasale et puis il y a d'autres populations à risque d'accord le point important c'est l'épidémie cachée autrement dit les personnes qui ont l'hépatite B mais qui ne savent pas qu'on n'a pas dépisté elle est plus importante en pourcentage que l'hépatite C et bien plus importante en pourcentage que le VIH voyez ici c'est les personnes qui connaissent leur statut et tout ce qui est foncé c'est ceux qui ne connaissent pas leur statut donc il y a plus de personnes alors après on peut dire en effet les choses se sont améliorées mais on est loin encore par exemple des chiffres et du pourcentage du VIH et puis les trodes on en a parlé les trodes c'est non seulement un outil mais c'est un outil pour le dépistage mais c'est aussi un outil dans la prise en charge et dans le développement des réseaux de soins qu'on soit comme ça c'est pas simplement un outil pour avoir une réponse rapide c'est un outil pour améliorer la prise en charge et l'accès aux soins des personnes alors c'est vrai que pour les trodes HBS là j'ai repris des chiffres un petit peu anciens mais pour dire que pour l'HBS en effet les résultats sont bons pour les autres tests les anti-HBS et les anti-HBC peut-être qu'on n'est pas au niveau on va voir les nouveaux résultats mais on n'est peut-être pas au niveau de ce qu'on attend d'un test de dépistage autant pour l'antigène HBS c'est pas mal autant pour les autres on n'est pas au niveau d'un test de dépistage alors c'est important parce que l'antigène HBS signe le fait des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B mais les autres peuvent signer le fait d'avoir été vacciné ou pas le fait d'avoir rencontré le virus B ou pas et donc d'être à risque des facteurs de risque etc les recommandations des experts c'était de poursuivre une stratégie de dépistage ciblée et puis d'élargir ces stratégies dans des populations cibles une population cible qui est les hommes âgés de 18 à 60 ans ça c'est un concept un peu compliqué parce que d'abord je suis dedans mais et puis ensuite ensuite c'est vaste on pourra discuter on n'est pas comme aux Etats-Unis où on peut cibler davantage et puis la femme enceinte bien sûr je vous ai dit l'obligation de dépistage ce qu'on voudrait c'est la regrouper avec l'ensemble des tests de dépistage associer la recherche des trois virus et associer les trois marqueurs recommandés par l'HAS antigène HBS anticorps anti-HBS anticorps anti-HBC sous-entendu la femme enceinte est la parente pauvre il y a un dépistage obligatoire mais quand on relit le texte c'est le dépistage de l'antigène HBS et pas la sérologie non toutes les femmes ne sont pas pauvres Marianne il ne faut pas exagérer non plus il ne faut pas exagérer et puis les trodes donc bien sûr c'était une recommandation et puis conseiller les personnes dépistées dont les tests sont négatifs sous-entendu en termes de facteurs de risque et de vaccination alors la vaccination en fait je ne devrais pas être ici aujourd'hui on ne devrait pas être ici parce qu'on a un vaccin qui est efficace depuis 25 ans les recommandations de l'OMS pour les pays en voie de développement c'est de vacciner systématiquement tous les enfants à la naissance pour ceux qui ne sont qui n'arrivent pas à mettre en évidence qui ne peuvent pas mettre en place le dépistage au cours de la grossesse donc vacciner systématiquement tous les enfants à la naissance il y a déjà je crois 170 pays qui ont signé cet engagement on va voir ce que ça va donner mais dans un pays comme le nôtre les choses sont franchement différentes puisque vous savez que la inefficacité est démontrée mais en termes de mortalité et la vaccination la stratégie de vaccination en France c'est quoi ? c'est d'une part de dire que le vaccin contre l'hépatite B a montré son efficacité et son inocuité la stratégie de vaccination reste valable c'est à dire la stratégie en France c'est de vacciner tous les enfants tous les nourrissons dans le calendrier obligatoire en intégrant le vaccin hexavalent qui est maintenant remboursé que deux il faut faire un rattrapage des enfants et des adolescents qui n'ont pas été vaccinés et que trois il faut vacciner les populations à risque on est sur cette stratégie de dépistage c'est vrai que chez le nourrisson la couverture vaccinale est en train d'augmentation depuis 2008 mais on est en dessous des données européennes alors je disais en 2004 on en était au niveau de la Papouasie Nouvelle-Guinée je pense quand là on doit arriver peut-être au niveau d'Afrique subsaharienne en termes de taux j'en sais rien mais voilà on est dans ces eaux là on rame et je pense que c'est pas gagné du tout quand on entend ce que tu as dit pour le monde quand on a entendu la polémique pour le vaccin HPV etc etc on a affaire à des lobbies assez bien organisés avec des relais dans l'opinion et dans les médias où il y a beaucoup encore de boulot à faire les experts disaient qu'il fallait appliquer les recommandations la prévention on peut pas parler d'hépatite virale sans parler de prévention à la fois bien sûr vaccination mais prévention des facteurs de risque c'est pas possible alors vous avez les recommandations avec je vais pas vous détailler le rapport du mot mais c'est assez bien dit et assez clairement écrit sur d'une part les usagers de drogue et sur les recommandations de prévention chez les non usagers de drogue incluant les personnes en prison et donc voilà il y a toutes ces recommandations il y a beaucoup de recommandations il est évident que toutes ces recommandations ne vont pas pouvoir avoir comme ça il va falloir focaliser et que nos actions auprès des pouvoirs publics soient focalisées sur des recommandations particulières bon prise en charge et traitement ça c'est ce schéma pour dire que l'hépatite B c'est compliqué que l'hépatite B n'est pas une maladie stable et qu'on peut avoir des formes de passage du passage de portage inactif vers une hépatite chronique active il y a des formes de passage la maladie n'est pas une maladie stable dans le temps et donc pourquoi traiter pour diminuer la progression de la fibrose régression de la fibrose et de la cirrhose il y a éventuellement d'autres indications bien sûr vis-à-vis de la transmission ça va améliorer le pronostic ça diminue le risque de cancer ça diminue le risque de complications hépatiques et ça augmente la qualité de vie je reviens sur ce que Carmen a dit les personnes asymptomatiques et elle a bien dit ça les personnes asymptomatiques veulent dire qu'il n'y a pas de symptômes décelés par le médecin mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une altération de la qualité de vie due à l'hépatite ça c'est quelque chose qui est assez compliqué à mesurer mais qu'on perçoit très bien quand on utilise les bons outils bon ça marche pour prévenir le cancer ça marche pour prévenir les complications et ça marche pour entraîner une régression de la fibrose voire de la cirrhose dans la majorité des cas pas dans tous alors quitte et qui ne pas traiter vous savez qu'on ne va pas traiter tout le monde à l'heure actuelle pour l'hépatite B et on va se baser je ne vais pas vous embêter avec ces discussions d'experts mais on va se baser sur d'une part le taux de transaminase d'une part sur la multiplication virale et puis sur la question est-ce qu'il y a une maladie avec une évolution fibrosante ou pas et on va faire une balance bénéfice-risque en disant je vais traiter ou je ne vais pas traiter comment traiter ? la majorité des patients à l'heure actuelle on l'a vu sont traités par analogue c'est-à-dire des molécules qui ont une puissance forte qui ont plutôt une bonne tolérance et c'est une voie orale incomprimée par jour mais avec le plus souvent une durée indéfinie voire infinie avec avec les nouvelles molécules très peu de résistance et donc je termine par la diapositive avec laquelle j'avais commencé l'autre c'était normalement dans l'autre sens mais c'est pas grave pour dire que finalement on est là avec le traitement à peu près 100% de virosuppression dans les bonnes indications avec une bonne observance et donc les recommandations d'experts c'était de dire qu'il faut évaluer l'atteinte hépatique avant toute décision thérapeutique qu'il faut informer les médecins généralistes et tous les médecins prescripteurs de traitements immunosuppresseurs sur le risque de réactivation les chimiothérapies les traitements des maladies immunitaires bon il faut préciser la place de la quantification d'antigènes HBS et puis tout ce qui est on termine par HBVQ voilà un petit peu les éléments vous voyez qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de recommandations il va falloir choisir alors c'est très bien vous avez exactement la question que j'allais vous poser alors finalement qu'est-ce qu'on choisit alors quelles sont si on devait en ressortir 3-4 quelles sont les celles que vous particulièrement vous préconiseriez les 3 maîtres mots pour moi c'est prévention dépistage accès au traitement à partir de là je dirais que la base elle est là-dessus donc tout doit porter là-dessus je dirais que le traitement après HBVQ etc je peux vous en faire des heures voilà la base c'est prévention dépistage accès accès aux possibilités thérapeutiques voilà et donc il faut à mon avis alors c'est moins glorieux peut-être mais il faut se focaliser là-dessus alors merci alors on va prendre 2-3 questions rapides parce qu'on est sérieux on a pris un peu plus de temps en plus sur l'hépatite B ça tombe bien ça ne me dérange pas et c'est important et donc on va prendre il y a des questions je crois qu'il y a le micro qui a circulé allez-y par rapport à votre présentation moi ce qui m'a manqué c'est encore une fois je suis désolée mais la question de la santé sexuelle pour les personnes vivant avec le VIH qui aujourd'hui on sait sont moins contaminants s'ils ont une charge virale indétectable ils ont le droit à une santé sexuelle l'hépatite B en termes de fellation non protégée est un mode de transmission et on oublie souvent de proposer la vaccination pour l'hépatite B comme vous l'avez cité pour le HPV qui peut être un outil intéressant et je crois qu'en termes de recommandation aujourd'hui ça devient important aussi de proposer le dépistage dans des populations gays et chez les personnes vivant avec le VIH accès à la vaccination et au remboursement du vaccin parce qu'il y a aussi ça le coût du vaccin est-ce qu'on est pris en charge complètement si on est une personne vivant avec le VIH alors pour ma part en Belgique ce n'est pas remboursé ça coûte super cher donc les gens ne se vaccinent pas est-ce qu'en France c'est pris en charge complètement ? Merci Le vaccin contre l'hépatite B 65% quand c'est en ville c'est une des recommandations et je pense que ça c'est un focus à faire il faut que la vaccination contre l'hépatite B quel que soit le lieu de la vaccination quelle que soit la structure soit à 100% nous en France on a 65% ou 100% en fonction du lieu une des recommandations des experts et ça c'est une recommandation à mon avis à mettre au top c'est que ça soit 100% partout On a un souci on s'est battu à SOS Hépatite pour avoir c'était notre forum de Lyon c'est-à-dire que les gens qui ont déjà une cirrhose quelle qu'ils soient qu'ils aient une cirrhose sur une hépatite B une hépatite C alcoolique ou autre et accès à la protection des autres causes qui pourraient attaquer leur foie on a eu l'autorisation du remboursement à 100% du vaccin de l'hépatite A pour les cirrhotiques je ne vous ferai pas l'affront mais de dire les gens qui sont cirrhotiques dans SOS Hépatite ont-ils tous été dépistés pour l'hépatite A et en cas de négativité ont-ils tous été vaccinés pour l'hépatite A est-ce que tous les cirrhotiques dans les centres d'alcoologie ont été dépistés pour l'hépatite B et leur a-t-on proposé une vaccination hépatite B et puis on voit bien cette année on a encore bataillé en interne nous c'est que c'est une population prioritaire pour la vaccination contre la grippe et ça a été une catastrophe un cirrhotique on n'arrive pas à les faire vacciner contre la grippe donc je pense que tu as complètement raison en France on s'est donné les moyens de prise en charge et pour autant ça ne fonctionne pas voilà donc il n'y a pas que le remboursement qui doit rentrer en ligne de compte il se passe d'autres choses et il faut mieux le vendre et probablement être encore plus pédagogique je voudrais intervenir sur le problème du blocage vis-à-vis de la vaccination je ne sais pas en Belgique où on en est mais en France il y a très clairement un blocage vis-à-vis de la vaccination il est à plusieurs niveaux il est au niveau d'un certain nombre de groupes de pression il est au niveau d'un certain nombre de politiques il est au niveau d'un certain nombre de personnes qui sont mal informées ou peu informées et il est au niveau on va dire de la santé publique en général mais il ne faut pas se leurrer qu'on a vis-à-vis de nous un groupe de pression qui n'est pas négligeable donc c'est pression contre pression si on veut se battre pour la vaccination encore une fois on a bien vu ce qui s'est passé pour l'HPV on a bien vu en effet ce qui a été publié dans le monde on a bien vu les relais en termes d'affichage que ces personnes sont à voir peuvent avoir et troisièmement on a un gros problème avec la justice on a un gros problème vis-à-vis des décisions de justice en France et je pense qu'il faudrait que d'un point de vue juridique on prenne le temps que les personnes qui connaissent prennent le temps de réfléchir comment faire comprendre aux juristes des chambres aux présidents qui ont à juger ça comment arriver à faire comprendre ça ils ne comprennent pas parce qu'ils ont une façon de réfléchir qui n'est pas la nôtre ils ont la vérité dans leur façon de réfléchir et on a un gros problème avec la justice et avec les décisions de justice vis-à-vis des risques des vaccins pour ceux qui sont juristes s'il vous plaît intéressez-vous à ce point là je pense qu'on a beaucoup à faire alors une dernière question de Marianne moi je trouve qu'il y a quand même un gros tabou sexuel au niveau des relations sexuelles que les médecins n'expliquent pas très bien moi j'interrogeais beaucoup de personnes quand je faisais les groupes de parole souvent on ne leur dit pas exactement qui est contaminant à quel moment de la maladie on leur dit de mettre des capotes point et quelqu'un qui n'est pas traité souvent dans sa tête c'est bon c'est pas grave et la capote ils ne la mettent pas surtout quand on a rendez-vous que dans un an ou deux donc il y a quand même des personnes je pense qu'il faudrait traiter pas pour eux mais pour qu'ils ne transmettent pas la maladie un peu comme dans le VIH ça a été proposé dès 2010 en cause de ça les personnes qui voulaient qui ne mettaient pas de capote on leur disait bon vous n'avez pas besoin d'être traité en 2010 on ne traitait pas tout le monde mais si vous voulez on va vous traiter pour ne pas contaminer les autres et on devrait faire pareil dans la baie il y a quand même énormément de contaminations par rapport sexuel c'est la majorité et plein de gens qui ne sont pas traités et puis comme disait Carmen quelqu'un qui est traité on pense qu'il n'est pas contaminant on pourrait se servir de ça aussi comme dans le VIH pour augmenter l'observance nous dès qu'on a parlé du rapport Hirschel et du fait de ne pas être contaminant et de ces conditions l'observance est quand même remontée un petit peu en flèche pour les gens qu'on mettait au courant je t'adore Marianne c'est génial c'est génial ce que tu dis mais on manque on manque de données je voulais juste faire de la provoque deux secondes par rapport à souvenez-vous que le VIH il a été découvert grâce au porteur de l'hépatite B c'est San Francisco c'est les communautés gays à l'époque la fin des années 80 qui étaient plombées par l'hépatite B et des médecins gays ainsi que des malades ont dit on va faire une cohorte de surveillance pour voir ce que devient l'hépatite B à l'époque on n'avait pas beaucoup de traitement et c'est cette prise de conscience là ils se sont mis ensemble en cohorte de surveillance clinique et c'est dans cette cohorte là qu'on a trouvé les premiers 4 pneumocistoses de problèmes et qu'on a découvert qu'il y avait une mort des gays à San Francisco et le sida il a été découvert grâce à l'organisation des soins de l'hépatite B et je me dis que ça a continué puisque les molécules sont relativement communes mais il ne faut pas perdre ce qu'on a appris du VIH encore plus que dans l'hépatite C le VIH et l'hépatite B il y a vraiment une grande proximité et peut-être qu'un jour on parlera des traitements pré-exposition etc moi je suis scotché quand vous arrivez dans un service d'accueil d'urgence à 2h du matin je me retourne vers Michel il faudrait qu'on fasse le test bonjour je viens d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui avait une hépatite B je ne suis pas vacciné on vous en voit chier dans les services d'accueil d'urgence or que les recos elles sont claires il faut vous faire des gamma globulines et mettre en place la vaccination quand vous arrivez en disant j'ai eu un rapport non protégé avec quelqu'un qui est VIH on vous met en route la trithérapie c'est écrit c'est validé on a les traitements sur place arriver à 2h du matin un samedi soir en disant j'allais avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui avait une hépatite B je ne suis pas protégé je vous jure ça ne déclenche pas grand chose et ça c'est inadmissible on est d'accord c'était le mot de la fin de Pascal merci à tous je suis désolé on a pris beaucoup de retard donc je suis obligé de clore cette discussion fort intéressante on aura pu mettre plus de 2h 3h sur l'hépatite B finalement parce qu'il y a quand même pas mal à dire à charge pour nous de remettre ce débat sur la table prochainement donc on reparlera des recommandations qu'on peut en tirer cet après-midi et là je laisse la place aux prochaines interventions je vais acheter très tard quel prix et je laisse la coordination de l'animation plutôt à Yann Mazins notre directeur notre nouveau directeur je devrais dire